... Rikatla, à une trentaine de kilomètres de Maputo. Dans la douceur des herbes hautes, de petites maisons posées sous les acacias, l'air est doux, calme. Nous sommes au séminaire uni de Rikatla, le SUR, créé sous les auspices du Conseil chrétien du Mozambique voilà 60 ans avec la Mission Suisse. Un lieu où étudient chaque année une trentaine de personnes, des femmes pour environ un tiers, qui se destinent à devenir pasteurs. Beaucoup vivent sur place, avec leur famille parfois, dans de petites cases. L'IPM, l'église presbytérienne du Mozambique, partenaire de DM Échange et Mission, fait partie des huit églises réformées qui composent le SUR. Ce séminaire offre un bon niveau de formation, comme le souligne son recteur, José Mario Gentimane. Ce qui est bien, c'est le fait que le SUR soit né de l'association de plusieurs églises et qu'elles aient voulu que les professeurs proposent un bon niveau de formation. Les autres séminaires, donnés localement par les différentes églises, proposent un niveau d'études plus bas. Le SUR a la chance de travailler avec les meilleurs professeurs de chaque dénomination. Cela permet aux étudiants d'avoir un bon niveau quand ils sortent d'ici. Au terme de 3 ans, les étudiants quittent le séminaire, leur licence de théologie en poche. Ils pourront également enseigner aux primaires, ce qu'ils font souvent, le salaire de pasteurs n'étant pas élevé. Au séminaire de Ricatla, les futurs pasteurs suivent aussi des cours visant l'action sociale et le développement local, et plus particulièrement le cours de gestion de projet LUMUKU, lancé par l'IPM. Nous donnons des connaissances théoriques utiles pour concevoir un projet et on l'aborde durant le cours qui fait cohabiter théologie et développement. Dans ces deux domaines, les étudiants font une proposition de projet visant le développement communautaire. On ne peut pas enseigner seulement la théologie et faire abstraction des autres domaines qui concernent la communauté. Comment creuser un puits, développer un élevage, créer une association ? L'idée est que les pasteurs apportent l'évangile tout en étant utiles à la communauté et en répondant à ses besoins. L'Église a un impact très positif et extrêmement important pour la société mozambicaine. L'Église a pour mission d'harmoniser et d'améliorer les conditions sociales de la société pour y apporter une bonne santé spirituelle et sociale. Le pays a besoin du rôle de l'Église. Le jeune pasteur, Antonio Pedro Martins, 30 ans, vient de s'installer en paroisse. Gradué du séminaire uni de Rikatla fin 2017, il y avait suivi la formation Lumuku. La formation était bien et je l'ai appréciée. On n'a pas seulement appris des éléments théologiques, mais développé bien d'autres domaines, comme la gestion de projets ou encore l'assainissement des eaux. L'IPM, c'est une église qui enseigne la pratique de la foi, évidemment, mais qui veut montrer également le chemin de la solidarité, de la non-violence ou encore du bien-vivre ensemble. Des valeurs qu'elle transmet aux enfants dès leur plus jeune âge. Instructeur de jeunesse, Armando Manuelo Mungwambe, 25 ans, accompagne l'école du dimanche, forme les futurs moniteurs parmi les jeunes et prépare les cultes avec eux, comme en ce dimanche des rameaux. Au niveau social, nous enseignons aux jeunes l'esprit d'entraide. Dans notre pays, on sait qu'il y a des gens qui souffrent, des enfants vivent dans les rues. Durant la période des pluies en particulier, des personnes se retrouvent isolées et en détresse. On sensibilise les jeunes à développer leur compassion pour aider leurs proches. En plus de partager des études bibliques, on propose des rencontres où on parle de questions de société. Quels sont les problèmes que nous avons ici ? Comment les résoudre ? Dans cette optique, on invite des personnes engagées dans différents domaines pour venir parler aux jeunes. Les jeunes, fers de lance de l'IPM. Regroupés au sein de la Société de la Jeunesse Presbytérienne, ils sont près de 2000 personnes. Fin 2018, leur société fêtera ses 70 ans d'existence et les jeunes multiplient les activités pour récolter les fonds nécessaires à la célébration. Comment se fait-il que ces groupes de jeunes aient autant de succès ? Réponse du pasteur Tembe à la tête de la Société de la Jeunesse Presbytérienne. Ce qui fait que les jeunes de l'IPM viennent à l'Église et qu'ils y restent, c'est parce qu'ils y sont impliqués, et c'est comme ça depuis toujours. Dans toutes les activités de l'IPM, ils ont un rôle à jouer. Les jeunes sont responsables d'une bonne intégration de la musique à l'Église. Plusieurs fois par année, ils prennent en charge le culte et préparent les lectures et les liturgies. Ils ont des interactions avec les enfants de l'École du Dimanche. Les jeunes ont de la place pour faire ce travail, mais pas seulement. Ils recherchent constamment une manière d'être présents afin que l'Église sente qu'ils existent et les implique dans les activités communes. Pour Elina, 22 ans, étudiante en droit à l'université de Maputo, l'IPM tient de la famille. Un lieu où elle fortifie sa vie spirituelle et sa vie tout court, comme elle le dit. Depuis petite, je fais partie de l'IPM. On a des groupes pour les tout-petits, puis depuis l'école du Dimanche jusqu'au groupe de jeunes. On grandit au sein de cette jeunesse et c'est comme si cela faisait partie de notre culture. Ça va de soi. Ma motivation, c'est que l'on apprend beaucoup de choses, comme respecter les autres. C'est une école, une belle école. Nous avons une place dans l'Église. Nous, les jeunes, on a nos propres bancs. On entre en premier, en chantant, et on invite l'Assemblée à entrer. Et nous sommes assis devant, avec les conseillers de paroisse et les pasteurs. Motiver les croyants à venir à l'Église passe par un travail d'évongélisation, dans l'Église et au-dehors. C'est s'approcher des gens, les encourager à voir ce que l'on fait. Lors de funérailles, par exemple, je rencontre des personnes de la paroisse et d'autres qui n'ont plus forcément de lien avec la foi. Et c'est un moment de témoignage. Ces derniers temps, notre Église fait des actions sociales pour les nécessiteux. Bien qu'on n'arrive pas à répondre à tous, on accomplit de petits gestes que les gens apprécient comme venant de l'Église. De petits gestes, mais une présence remarquée dans la société mozambicaine depuis l'arrivée des missionnaires suisses en 1880. La Missao Suissa, qui s'est distinguée par son engagement social, a construit nombre d'hôpitaux et d'écoles. Les missionnaires eurent pour élèves des mozambicains influents comme Eduardo Mondlane, président du Parti de libération du pays, le Frélimo. L'Église présbytérienne du Mozambique est minoritaire dans ce pays. Elle possède pourtant une présence significative et un impact important reconnu à l'échelle nationale. Le but de l'IPM consiste à faire de l'évangélisation, mais de le faire de manière intégrale, comme le recommande l'Évangile. L'Évangile nous libère, et les personnes libérées agissent de manière différente. Cette liberté s'exprime dans les relations entre les gens, mais aussi dans les projets qu'ils entreprennent. Alléluia, 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 Jésus, Jésus.